Chaque mois, on a reçu un écrivain, et tout le temps avec le souci que, si vous voulez, les auteurs ou le roman présenté portent un regard juif sur la littérature. Voilà, donc je ne dirai plus rien, simplement, de nouveau à côté de moi, Ayet Abekassis, encore merci, pour ce roman de Maître du Tamu, qui est sorti, donc, au mois de mars 2018, aux éditions Albert-Michel. Alors, ça suffit ? Est-ce que ça marche ? Alors, voilà, ce que je voudrais, je voudrais commencer par, pour présenter son livre, pour mes lunettes, hein, parce que, d'abord, je suis, hop. Je vous lis, donc, quelques phrases. Voilà. C'était un jour de pluie, en l'an 5000 de notre calendrier, soir en 1240 de l'ère chrétienne, de ces jours où l'on se hâte pour les derniers préparatifs, avant que la nuit ne tombe, en vue du moment où cesse toute création, tout travail, négoce, et où l'on se prépare à vivre ce que Dieu vécu, lorsqu'il s'arrêta et considéra que c'était bien. Dans notre rue de la Juivrie, Saint-Bon, une vieille femme avait trouvé un enfant mort, un nouveau-né, enveloppé dans un linge taché de sang. En peu de temps, une foule s'était pressée autour d'elle. Partout, on entendait « Il a été égorgé ! » La rumeur enflat. Les gens affluèrent depuis la place de Grève, non loin de la Seine. De l'école où nous étions en train d'étudier, nous entendîmes monter une clameur. Horrifiés, tous regardaient le bébé ensanglanté, et ils disaient « Un crime ! Un crime dans le quartier juif ! » En quelque temps, ce fut une émeute. Notre venait se remplir de monde. Des étudiants, des commerçants, des passants, tous venaient voir de leurs yeux l'enfant assassiné et déjà chercher le coupable pour venger le sang par le sang. Voilà, je tenais à faire cette entrée en matière qui, si vous voulez, un peu plante le décor. Après cela, donc, c'est Elié de la Bécassis qui lance l'affaire, comme je vous l'ai dit, et qui va un petit peu nous apprendre ce que le maître du Talmud va développer, ce qu'elle va développer dans ce roman. À partir de là, ça va être cet enfant égorgé, évidemment, on va accuser les Juifs. Donc, à partir de ce moment-là, une enquête va être menée, et Elié va nous emmener dans cette maison d'études avec à la tête le maître, ses élèves, ses étudiants. Alors Elié, à vous la parole. Alors, c'est vrai que c'est une enquête, une enquête policière, mais une enquête policière d'un genre un peu particulier, parce que c'est une enquête talmudique, avec une rationalité talmudique, c'est-à-dire contradictoire, et une multiplicité de points de vue. Cette enquête se situe, donc, à Paris. On est au XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis, l'Inquisition, et dans un contexte historique particulier, qui est celui de ce que l'on appelle la controverse de Paris. C'est une disputation, c'est-à-dire une rencontre contradictoire entre les quatre plus grands rabbins de l'époque, qui étaient des talmudistes, et les quatre plus grands théologiens chrétiens de l'époque, pour savoir s'il fallait brûler le talmud. Et, à l'issue de cette controverse, qui a été très rude, très âpre, eh bien, Saint-Louis a fait saisir tous les talmuds qu'il a trouvés, et il les a brûlés sur la place de grève à Paris. Alors, quand on remonte le chiffre de cette histoire, on s'aperçoit qu'effectivement, ce milieu des talmudistes était extrêmement vivant. Et, depuis Rachid, qui a révolutionné la pensée juive, et qui a eu des filles qui ont enseigné à leurs fils, Rachid a enseigné le talmud à ses filles, et ses enfants, ainsi que ses disciples, ont créé beaucoup d'écoles dans le nord de la France, à Rouen, à Paris, où ils enseignaient le talmud. Et, cette époque était une sorte d'âge d'or. C'est dans cette ambiance-là que se situe mon revanche. Et, cette histoire, dans l'histoire, avec l'accusation de crime rituel, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, on accusait les juifs de crime quand on trouvait un enfant mort, parce qu'on les soupçonnait de prendre le sang des enfants chrétiens pour faire leur massacre. Et donc, il s'agit, dans mon roman, de disculper la communauté juive et de la sauver, tout simplement, du massacre, en trouvant qu'il y ait le véritable coupable. Voilà. Alors, je vais voir, au fur et à mesure du récit, je vais lui poser quelques questions, à savoir, par exemple, lorsqu'elle nous emmène dans cette maison d'études, avec à sa tête le maître, dont le nom est Sire Vivès. On dit vive ou vivès ? Vive. Voilà. Donc, d'abord, je vais lui demander pourquoi ce nom, Sire, pourquoi s'appelle-t-il, Sire. Et ensuite, j'ai découvert, en lisant ce roman, qu'il y avait plusieurs écoles de pensée dans cette maison d'études. Alors, on parle des tossafistes, on parle des pirouchimes, on parle des talmudistes. Alors, évidemment, la question que je me suis posée et que je lui pose, c'est quelle différence il y a entre ces écoles de pensée ? Et alors, vous disiez tout à l'heure que les tossafistes, bon, dans le roman, je pense, n'existent plus, vraiment. Donc, à une certaine époque, je veux dire, c'était quelque chose qui s'était bien développé. Et puis, petit à petit, à quelle époque, justement, et pour quelle raison, ces tossafistes, ces écoles de pensée, ils ont, c'est un riz, je préfère dire. Voilà. Merci. Oui. Alors, pour reprendre ce contexte du romanesque du XIIIe siècle, à partir des élèves de Rachid, il y a eu cette école des tossafistes, c'est-à-dire les ajouteurs, qui ont commenté la Bible et le Talmud d'une façon extrêmement intéressante, d'une façon très, parfois, subversive. C'était des commentaires absolument fabuleux et avec des très grands rabbins de l'époque et ils ont créé des écoles. Donc, il y a eu cette école, l'école de Rouen, qui s'appelle la Maison Sublime. Et il y a une vingtaine d'années, en voulant creuser un parking, on a retrouvé les vestiges de cette école. Et à partir de là, un historien qui s'appelle Norman Gold a fait un travail absolument considérable pour mettre à jour la vie des étudiants juifs au Moyen-Âge dans ces écoles talmudiques. Alors, ces étudiants, on les a appelés les Pérouchines et ils devaient se consacrer, en fait, chaque famille devait consacrer son fils aîné pendant sept ans à l'étude. Et ils se cotisaient pour ça, pour financer ces maisons d'études, toutes les communautés juives. Et donc, ils passaient sept ans dans l'abstinence, dans une vie assez monacale où ils n'avaient pas le droit de sortir de l'école sans autorisation. Ils passaient toute leur journée, une partie de la nuit, à étudier le Talmud. Et ainsi, s'est développée une pensée... Alors, le Talmud, c'est une forme de pensée très particulière parce que c'est un projet littéraire absolument unique en son genre qui consiste dans le fait d'écrire un livre avec des centaines d'écrivains sur des centaines de siècles de distance. Et ces écrivains discutent entre eux et se disputent. Donc, sur tous les sujets. C'est-à-dire, ce sont des sujets bibliques mais aussi des sujets religieux, des sujets sur la vie quotidienne, la femme, le couple. Tout, absolument tout est abordé sans aucun tabou avec des pages qui nous étonnent encore aujourd'hui par leur liberté de penser et leur façon de penser puisque le Talmud a une attention très spéciale au langage. C'est pour ça que c'est vraiment très, très, très moderne comme façon d'aborder les choses. Il y a vraiment une enquête sur la langue et à partir d'un texte, d'une phrase, on le fait, on fait varier le sens en comparant différents textes et surtout c'est une façon de voir les choses contradictoires. C'est-à-dire on voit un problème sous un aspect, un texte sous un aspect puis sous l'aspect contraire et un autre va encore développer un aspect contraire à l'aspect contraire et un autre va encore dire autre chose. Donc il y a véritablement une multiplicité de points de vue qui enrichit la pensée d'une façon incroyable. et cette école de pensée était en train de se diffuser tellement, y compris parmi les chrétiens, que le Talmud était véritablement menaçant à l'époque de l'Inquisition et du dogme où l'Église annonçait une vérité unique. C'était celle des évangiles, c'était la vérité dogmatique de l'Évangile et l'Église n'admettait aucune autre interprétation que l'interprétation officielle de l'Église. Donc évidemment le Talmud, cette pensée subversive, cette pensée contradictoire, cette liberté incroyable des rabbins était absolument menaçante. C'est pour ça que Saint Louis a organisé cette controverse et malheureusement à l'issue de cette controverse quand les Talmud ont été brûlés, les communautés ont été massacrées, les écoles se sont fermées, les gens, les Juifs sont partis pour une part à Acre où ils ont recréé une école qui s'appelle l'école de Paris et d'autres ont fui dans d'autres pays et ça a été la fin brutale de cet âge d'or du Talmud français. Alors à partir de la découverte à partir de la découverte de cet enfant donc et dont on accuse les Juifs de l'avoir tué, de l'avoir assassiné, alors une enquête va être menée évidemment et dans cette enquête il va y avoir un personnage qui est important qui va accuser les Juifs et la maison d'études et son maître d'avoir justement assassiné cet enfant. Voilà. Alors moi j'aimerais que vous disiez quelque chose sur ce maître-là. Ce maître qui s'appelle donc Sire-Vivre. Pourquoi s'appelle-t-il Sire-Vivre ? Alors que ce n'est pas du tout son nom au départ. Il s'appelle autrement, vous l'avez le dire. Pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait Sire, c'est un titre de noblesse me semble-t-il. Alors pourquoi a-t-il été anobli ? Pour quelle raison ? Sous Saint-Louis, il y a une raison, vous allez nous la dire. Et ensuite cette enquête va être menée. Et là, je voudrais dire qu'à ce moment-là, Eliette avec Assy nous entraîne dans un polar. Parce qu'en fait elle est coutumière du polar. On a eu des romans précédents, je pense à Khouran, je pense au Trésor du Temple. Vous êtes assez coutumière, je disais, familière de ce genre de littéraire. Alors le polar, c'est bien. Et pourquoi avoir choisi le polar pour nous emmener dans les arcanes de ce monde secret ? Voilà, je vous laisse la parole. Oui, alors Siel vive qui est un personnage de mon roman mais un personnage qui a existé. Mon roman est un peu une histoire dans l'histoire, cette histoire tellement passionnante du Moyen-Âge. C'est Yéphiel de Paris, en fait, un des quatre abans qui a participé à la controverse de Paris, qui a été anobli par le roi parce que c'était un personnage qui avait énormément, une très grande réputation et que le roi écoutait de temps en temps. Donc il a décidé de l'annoblir et de l'appeler Sirgiv. Et ce qui montre la considération qu'il avait pour lui et puis en même temps, cette considération était ambivalente puisqu'il le considérait aussi comme quelqu'un de puissant intellectuellement et donc de menaçant pour ce qu'il était. Et effectivement, alors là, c'est l'histoire dans l'histoire, l'histoire policière, l'intrigue autour de ce crime rituel et la contre-enquête que mène le narrateur, donc, qui est le personnage principal du livre et son rabbin, Sirvive, pour essayer de trouver qui est le véritable meurtrier. Et cette enquête se fait donc qu'à l'aide du Talmud puisque les enquêteurs sont des talmudistes donc ils utilisent ce raisonnement et ce raisonnement contradictoire, cette multiplicité des points de vue si bien qu'il va y avoir plusieurs résolutions de l'enquête et finalement, le lecteur doit faire son chemin lui-même à travers plusieurs visions contradictoires de la même histoire et de la même réalité. et tout cela en rentrant véritablement je dirais dans l'étude talmudique parce que dans le livre il y a des études talmudiques on est vraiment constamment dans cette maison d'études avec l'ambiance de la maison d'études, les étudiants, leur façon de vivre ensemble, les shabbats, tout ce qu'ils partageaient et aussi une résolution qui s'appuie sur certaines lois talmudiques et certaines discussions sur des faits précis à partir de lois du Talmud. Donc il faut quand on suit ce chemin policier qui est un chemin assez sombre, assez noir parce que c'est un enfant qui a été tué et il faut essayer de trouver le meurtrier et bien on rentre dans cette façon de penser qui est tellement complexe mais surtout tellement intelligente par la multiplicité et je pense que les juifs ne sont pas plus intelligents que les autres mais l'étude du Talmud je pense que cette étude-là rend plus intelligente que les autres. Puisqu'on parle du Talmud alors moi j'aimerais savoir parce qu'en fait dans votre roman dans votre livre le Talmud c'est un livre certes mais ça devient un personnage le Talmud devient un personnage il devient un personnage qui est comme vous dites puissant subversif dérangeant à telle enseigne que on le traite même de ça fait un peu frémi de diabolique de diabolique vous employez le terme de diabolique simplement divin mais diabolique parce qu'en fait il dérange alors il y a des étudiants qui grâce au Talmud par l'étude arrivent à trouver leur être même à se sentir bien mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le supporter et qui sait c'est trop difficile ce commentaire du commentaire du commentaire sans arrêt se doute pour finalement arriver à peut-être il n'y a jamais de solution mais peut-être plusieurs possibilités peut-être donc finalement j'ai l'impression moi j'ai ce sentiment d'avoir devant moi un personnage à différentes facettes un peu le diable qui repousse et qui fait peur parce qu'il est puissant il vous anéantit presque et puis d'un autre côté le Talmud lui-même qui par ses différentes possibilités son lyrisme même son lyrisme même attire alors il y a ce contraste là vous pouvez nous en dire quelque chose oui c'est vrai que le Talmud est le personnage principal du livre et c'est tellement un personnage que ce procès qui a eu lieu c'est le procès du Talmud en fait ça a été un livre qui a été mis en accusation comme si c'était un homme et il fallait l'enjeu c'était est-ce qu'on allait tuer ce livre est-ce qu'on allait le brûler est-ce qu'on allait mettre une fin au Talmud et on a les avocats du Talmud et ceux qui l'accusent les accusateurs du Talmud et chacun développe ses arguments et parmi les arguments effectivement des théologiens chrétiens il y a cette idée que ce livre est hérétique ce livre en fait ce que les théologiens chrétiens reprochaient aux juifs c'était de contester le christianisme ça c'est une chose et de contester par exemple que Jésus soit le fils de Dieu en disant que Marie en fait avait fauté avec un homme ça c'était les chefs d'accusation sur le christianisme mais surtout les théologiens chrétiens reprochaient aux juifs de contester leur propre texte c'est-à-dire ils leur reprochaient de contester la Torah l'Ancien Testament et c'est ça qui les dérangeait parce que les juifs effectivement avaient eu ce courage de contester leur texte parce que en fait si nous devions suivre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament c'est pour ça que cet enjeu herménotique interprétatif est tellement important et tellement important aujourd'hui c'est que si nous devions suivre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament il faudrait par exemple lapider un homme qui n'a pas respecté le shabbat ou une femme avec le terre on la prend on la met hors du camp et toute la communauté la lapide c'est ce qui était écrit dans le texte donc à un moment donné les juifs les talmudistes ont eu ce courage de dire ce texte est révélé ce texte est sacré mais il faut interpréter la parole de Dieu et il faut l'interpréter en fonction de l'homme pour l'homme parce que ce qui compte finalement c'est la vie de l'homme c'est ça qui est essentiel donc on va essayer d'adapter les lois on va essayer de faire en sorte que ces lois soient humaines ils ont eu ce courage là et c'était ce courage de penser cette façon de penser différemment cette façon d'interpréter le texte de dire que le texte est interprétable c'était cela qui rendait ce livre diabolique alors dans cette enquête qui va donc commencer il y a on ne sait pas qui mais il y a un traître semble-t-il dans cette maison d'études et là vous parlez d'une je ne sais pas si on peut dire sept je ne sais pas mais des karaïtes alors moi j'aimerais bien vous dévioper ce que c'est qui sont les karaïtes et il y a dans cette maison d'études un ou deux karaïtes et semble-t-il que ça vient non on ne sait pas on ne dira pas qui sont les karaïtes oui en effet en plus du débat entre le christianisme et le judaïsme il y avait un débat à l'intérieur du judaïsme qui était ce débat sur l'interprétation et les karaïtes qui étaient juifs enfin c'était un courant du judaïsme disaient qu'il fallait en rester à l'interprétation littérale et que les talmudistes se trompaient et s'éloignaient trop du texte donc il y avait ce débat était un débat très très vif très violent même et il y a eu un personnage qui a véritablement existé qui s'appelle Nicolas Donin et qui était un élève un disciple de Syrgiv iriel de Paris et qui était en fait karaïte et Syrgiv l'a excommunié à cause de ses idées parce que il était en train de enfin on a jugé qu'il était véritablement trop anti-talmudiste et qu'il devenait dangereux en fait pour l'école donc il a été excommunié et il s'est converti en christianisme et il a fomenté une vengeance terrifiante non seulement contre Syrgiv mais contre le Talmud contre les Talmudistes et contre les Juifs en fait d'une façon générale c'est à dire qu'il a écrit une lettre au pape en disant que le Talmud était dangereux qu'il était hérétique et qu'il fallait absolument organiser une controverse et c'est à la suite de cette demande de Nicolas Donin que le pape a demandé à Saint-Louis d'organiser la controverse de Paris et Nicolas Donin était présent lors de cette controverse c'est lui qui a même mené tout le débat et qui a ce débat qui a mené au désastre de la destruction du Talmud donc dans le livre dans mon livre effectivement il y a cette présence menaçante de cette secte karaïte alors les Talmud le Talmud a été détruit mais finalement ce qui a survécu heureusement c'est le courant Talmudiste les Talmudistes le Talmudisme et le Judaïsme n'a pas été détruit et a tout de même survécu moi j'ai imaginé que comme Saint-Louis a pris tous les Talmud et qu'il les a brûlés j'ai imaginé et je pense que quelque part ça doit être la vérité qu'il y a un exemplaire qui a été sauvé je pense qu'il y en a plusieurs des exemplaires mais en tout cas c'est pour dire en fait que la pensée Talmudique elle a persévéré jusqu'à aujourd'hui cette pensée de l'interprétation du texte qui est heureusement le courant dominant dans le judaïsme aujourd'hui j'aimerais vous lire un tout petit passage parce que tout à l'heure on parlait tout à l'heure on parlait justement du pouvoir presque absolu enfin du pouvoir du Talmud comment il pouvait ce livre là pouvait anéantir ou pouvait justement ouvrir des horizons et là j'ai retrouvé justement un étudiant voici ce qu'il dit vraiment c'est très très fort alors mais alors il disait ah mais les rabbins ils s'étudient entre eux ils se perdent dans leur interprétation en tout cas moi je m'y perds je ne m'y retrouve plus d'interprétation d'interprétation de commentaire en commentaire je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus où est la vérité où est l'erreur je ne sais même plus s'il existe une vérité j'ai l'impression de devenir fou en étudiant voilà je trouve ça très très fort et c'est pour ça que je voulais le citer voilà c'est pour montrer à quel point donc Eliott a vraiment voulu montrer que cet annul il avait qu'il voir incroyable aussi bien positif pour certains que négatif pour d'autres voilà alors on parle de Saint Louis alors qui était ce roi moi-même j'apprenais quand j'étais à l'école le bon Saint Louis etc qui était sous un arbre enfin je ne sais pas voilà et j'avais toujours en tête cette idée de bon Saint Louis or là quand on lit votre roman ce n'est pas du tout cette image que vous donnez de Saint Louis au contraire alors comment comment apparaît-il ce Saint Louis justement à cette époque absolument terrifiant oui oui c'est vrai c'est vrai Saint Louis qui fait la justice sous son chaîne cette image en fait apparemment est née plus au 19ème siècle mais en tout cas l'image du roi juste qu'il a voulu laisser ça ça vient vraiment de Saint Louis qui a été canonisé un peu après sa mort et c'est vrai que c'est un des grands rois de France qui a laissé disons une idée très très positive de lui-même et de la royauté à travers lui et en fait Saint Louis je pense que ça a été un peu le pire des inquisiteurs en tout cas le pire des rois pour le judaïsme pour les juifs alors les juifs ont quand même été expulsés de France douze fois puisqu'on parle toujours de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492 mais les juifs ont été beaucoup expulsés par les rois et à chaque fois ils revenaient parce que les juifs ont été en France depuis les premiers siècles et il y a vraiment un attachement très fort des juifs à cette terre de France ils font partie de l'histoire de France ils sont français et donc ils revenaient tout simplement ils revenaient dans leur pays et Saint Louis avec ces deux faits saillants c'est à dire le brûlement du Talmud et le fait que ce soit lui qui est obligé les juifs à porter la rouelle donc un signe distinctif sur leurs vêtements comme une étoile jaune cela montre bien son acharnement contre les juifs c'est un peu quand on en fait Saint Louis a fait construire dans son palais qui est aujourd'hui la cour de cassation sur l'île de la cité à Paris et la Sainte Chapelle qui est un des des églises un des monuments les plus beaux les plus mystiques que l'on puisse visiter aujourd'hui et bien dans sa Sainte Chapelle c'est vraiment surprenant parce qu'il a tous les vitraux en fait il y a donc c'est une chapelle avec des vitraux bleus avec une lumière très particulière et bien représente toute l'histoire du peuple hébreu de la Genèse jusqu'au livre d'Esther il y a tous les détails il y a à peu près 400 panneaux sur l'histoire du peuple hébreu et il n'y en a que quelques-uns qui sont sur l'histoire de Jésus donc on voit son obsession avec le judaïsme et sa fascination et en même temps son acharnement puisque c'est lui qui a mis fin à cet âge d'or du judaïsme et de la pensée thamudique alors le rôle le rôle fondamental dans votre livre évidemment c'est le maître maître avec majuscule donc c'est un rôle fondamental c'est le maître et le livre donc évidemment il va y avoir une idée de transmission ça c'est certain entre le maître et le livre entre le maître et l'élève va se tisser une relation particulière évidemment alors ce maître du thalmud qui est-il ? bon c'est Sire vive vous le décrivez avec je peux me permettre beaucoup d'emphase voilà donc j'ai retenu ses yeux au cœur de miel alors je voulais savoir est-ce que on sait que vous êtes la fille d'Armand avec Assis alors est-ce que ce portrait a-t-il été inspiré par votre père puis on sait quand même qu'enfant probablement vous avez assisté aux conférences et aux leçons étanudiques que votre père nous donnait certainement et que philosophe étanudiste vous n'avez pas échappé entre guillemets je dis bien vous n'avez pas échappé à ces leçons etc et puis vous semblez extrêmement érudits en la matière donc voilà dites-nous un petit peu de tout ça alors c'est vrai que pour écrire ce personnage du maître du Talmud Sire vive je me suis inspirée largement de mon père de sa façon d'enseigner toujours avec le sourire avec la passion de transmettre et puis cette ouverture du Talmud puisque mon père a enseigné la philosophie à l'université l'ouverture du Talmud à la philosophie et aux sciences humaines et d'ailleurs vice-versa ce dialogue constant entre la philosophie générale et puis la philosophie juive chacune importance sa pierre à l'édifice et se nourrissant l'une de l'autre donc cet esprit d'ouverture effectivement je l'ai un peu insufflé à Sire vive et je me suis dit qu'en fait le maître du Talmud c'était un personnage éternel qui devait être semblable qui traverse le temps en fait c'est un personnage essentiel pour nous les juifs le maître alors d'abord parce que le Talmud ne peut pas se lire tout seul le Talmud ces soixantaines de traités sont écrits en araméen sans ponctuation sans chapitre c'est comme si on avait un livre en fait en latin où il n'y avait ni début ni fin ni point c'est très compliqué de le lire il faut un maître il faut un initiateur il faut quelqu'un qui nous entraîne qui nous prenne par la main dans cet univers du Talmud c'est pourquoi on l'étudie toujours à deux et avec ce maître qui va nous guider dans le chemin de la pensée et d'une façon très humaine voilà je l'ai rendu très humain ce maître parce que je trouve qu'aujourd'hui ça se perd les maîtres qu'on a pu de maître nos maîtres sont en fait finalement Google et Wikipédia dès qu'on a une question à poser on reflète en fait juste ce que dit Google on ne connait que ce que nous donne Google de ce que l'on va vouloir savoir et c'est dommage parce que je crois que cette transmission de maître à l'élève c'est quelque chose de très fort et qui caractérise l'être humain voilà alors puisque ce roman ce livre est dédié à votre père qui est au début du livre vous dédiez ça à votre père alors moi je voudrais lire un passage justement sur ce maître là alors donc pendant toute la nuit le maître commenta un chapitre du tamude qu'il avait choisi j'ai pris au hasard les jeunes et les vieux les hommes et les femmes de tout âge de toute profession s'étaient rassemblés dans une atmosphère d'écoute et de recueillement sa science sa mémoire son intelligence hors du commun tout comme son intransigence le rendait captivant sa passion et son engagement étaient visibles même tard jusqu'au crépuscule sa clairvoyance ne s'embarrassait pas des heures les plus sombres à la lueur des bougies nous l'écoutions illuminé par son savoir il était un rave un maître un guide avec lui nous étions dans une sorte de miracle permanent de la pensée en acte j'aime bien savoir un philosophe en somme dont la réflexion ne connaissait pas de limite dont l'intelligence embrassait toutes les questions et dont les réponses appelaient la discussion bon il y a encore beaucoup de passages comme ça mais bon j'ai pris celui-ci j'ai trouvé qu'il refaitait bien un petit peu voilà oui le personnage justement et on parlait de transmission justement et le maître dans la relation et il y a une question qui est très intéressante qui est posée dans le livre par un étudiant alors votre je le dis à votre père vous voyez alors donc le maître expose une règle d'état ludique vous avez une prescription et voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé intéressant alors un élève Eliezer il dit donc comment un élève peut-il s'affranchir d'un maître tout en lui restant fidèle question très intéressante dans la transmission comment un fils peut-il se libérer de l'emprise d'un père tout en respectant le quatrième commandement comment auriez-vous fait maître si vous aviez été confronté à son problème et la question est très intéressante elle peut même s'arriver de boussole ce qui éduque les enfants par exemple si tu sais être à la fois respectueux et contestataire inventer ton propre chemin en suivant la voie de ton maître trouver tes idées en t'inspirant de celles qui t'ont été données par ta tradition alors tu sauras être audacieux car on ne peut être créatif que dans la fidélité et dans la remise en question d'une vérité qui est socle base et commencement je trouve ça très intéressant dans l'idée de transmission et il sort dans aussi un principe éducatif me semble-t-il oui voilà oui c'est vrai c'est un principe éducatif et aussi oui c'est important la transmission des traditions des valeurs c'est même essentiel encore plus essentiel aujourd'hui on est dans une vraie perte de repères et plus personne ne sait vraiment où il va quel est le sens de tout cela c'est encore plus important par exemple de rappeler le sens du Shabbat au moment où la technologie est en train de prendre complètement le contrôle de nos vies et d'avoir un jour où on dit ah ben non on va poser on va sortir de là on va montrer qu'on est libre par rapport à la technologie donc on a avec cette loi assez contraignante du Shabbat en fait cette loi loin de nous emprisonner nous libère et c'est cette liberté en fait qui est créatrice par rapport à la tradition c'est toute cette dialectique de la tradition mais c'est aussi ce que j'ai voulu évoquer c'est un projet littéraire qui est en fait le mien c'est à dire à partir de la tradition juive de créer des oeuvres romanesques qui sont inscrites dans cette tradition et qui sont pourtant des créations des créations mais qui s'insèrent dans notre belle tradition alors ce roman se situe donc au XIIIe siècle dans ce Paris que vous écrivez si bien et lorsque les étudiants sortent à la nuit c'est un vrai danger un vrai coup de gorge alors comment enfin comment vous avez pu écrire tout cela avec nout de détails et de minutie dans ces ruelles le nom des rues etc donc j'imagine que vous avez travaillé beaucoup et que peut-être ce projet est-il né il y a longtemps et que vous avez dû consulter Maint livre d'histoire ou je pense oui alors c'est vrai que c'est c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps d'écrire un roman sur le Talmud je je n'en connaissais pas je n'en connais pas et je trouvais que c'était un univers romanesque à recréer au XIIIe siècle mais pour cela effectivement je me suis beaucoup documentée sur le Paris de l'époque parce que dans ce roman on est vraiment dans ce Paris en avil entre le quartier des étudiants qui était déjà vers la Sorbonne qui était un monde en fait un univers à part régi par ses propres lois où le roi n'avait pas le droit d'intervenir donc et avec ces étudiants qui étaient à la fois des étudiants de théologie puisque c'était cela la science dominante à l'époque mais qui parfois exerçaient leur violence aller dans les tavernes se saouler un peu dans la tradition des caravins et on est aussi dans le palais du roi avec toutes les intrigues politiques on est évidemment dans le quartier juif la cour des miracles où il y a tous les brigands donc tout cela il a fallu reconstituer toute une vie de Paris à l'époque avec une topographie la scène où on pêchait les poissons les mangeait la place centrale la place de grève où il y avait les suppliciés dont les corps étaient exposés les pendus mais aussi juste à côté le marché enfin bref toute cette ambiance de l'époque que j'ai que j'ai eu plaisir à recréer mais qui était assez complexe à restituer oui d'ailleurs oui mais c'est très précis en tout cas c'est très précis on a le nom des rues le nom des bâtiments et vraiment on peut s'y promener avec vous voilà et alors j'aimerais poser encore bien sûr des questions il y a beaucoup de choses on peut poser beaucoup de questions à propos de ce livre et comme je le disais c'est assez curieux lorsque j'ai eu ce livre entre les mains bon je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et puis je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe cette année parce que nous avons reçu ici il y a deux mois Raphaël Girousalmi à propos de la ronde de Saragosse et c'était l'Inquisition l'Espagne nous avions reçu aussi Jean-Pierre Gatégnon pour le Don Guichotte et au XVIIe siècle les Maranes etc je me suis dit bon avec ce livre on est aussi dans l'Inquisition alors qu'est-ce qui se passe comment ça se fait qu'il y a cette convergence cette année pour ce sujet-là à savoir la persécution des Juifs est-ce que vraiment on est en prise où ça résonne d'une actualité bah oui je crois que ça résonne avec l'actualité je me suis intéressée à ce sujet et aussi avec la montée de l'antisémitisme de l'antijudaïsme du terrorisme anti-juif de tout ce que les Juifs subissent là maintenant depuis maintenant des années cette peur au quotidien d'avoir laissé des enfants à l'école cette question vraiment lancinante et assez douloureuse de savoir s'il va falloir finir par quitter ce pays ou pas alors c'est vrai que ça rappelle l'inquisition parce que c'est un un anti-judaïsme théologique comme celui de l'inquisition c'est un anti-judaïsme qui vient du texte qui vient d'une religion alors à l'inquisition c'était la religion chrétienne aujourd'hui c'est c'est le fanatisme islamiste mais on peut on peut établir effectivement ce parallèle et aussi des Juifs qui vivent dans leur communauté et qui vivent maintenant au quotidien dans la peur et dans le questionnement par rapport à leur pays je pense que c'est à cause de cela qu'on pense à l'inquisition la différence majeure c'est que pendant l'inquisition c'était un anti-judaïsme d'état et aujourd'hui heureusement ça n'est pas le cas mais néanmoins la situation des Juifs alors Georges Ben Soussan l'historien parle de maranisation c'est à dire que les Juifs de plus en plus ne montrent pas les signes extérieurs de leur judaïsme pour rester le plus discret possible aussi pendant l'inquisition et je pense que c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette époque parce qu'on transpose finalement ce que l'on vit sur notre époque voilà alors c'est vrai que cette question d'antisémitisme est posée dans votre livre il y a voici ce que dit Morel de Falaise donc pourquoi alors il se pose la question pourquoi toute cette haine nous appartenons au royaume ah oui nous appartenons nous appartenons au royaume de France à part entière nous parlons français nous désirons la victoire de la France quand elle est en guerre nous participons à la prospérité de notre pays pour autant que nous le puissions quand ils nous chassent ils finissent par nous rappeler et pourtant ils nous détestent ils nous haïssent de façon viscérale irrationnelle inexplicable alors la réponse vous la donnez ou en tout cas elle est pas donnée mais je veux dire elle est dans la bouche d'un des protétonnistes alors je vais vous la lire voilà alors oui nous sommes coupables coupables d'être rebelles coupables d'être différents coupables d'inventer une forme de pensée qui remet toujours tout en question et qui n'offre pas de solution d'être contre le dogme et contre l'inquisition contre la religion surtout si on appelle la religion le fait d'opprimer les autres au nom de Dieu coupables nous sommes coupables et c'est pour cette raison qu'il faut nous défendre voilà je crois qu'il y avait la question qui était posée et la réponse voilà qui était donnée oui c'est frappant de constater que l'antisémitisme trouve un langage un langage à chaque époque son langage à l'inquisition c'était le christianisme ça a été le nazisme aujourd'hui c'est l'islamisme on a l'impression que c'est un quelque chose de protéiforme qui se réinvente à chaque époque et toujours avec ce mystère pourquoi les juifs oui c'est ça pourquoi cette question l'ancinante et pour laquelle il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle en tout cas la réponse n'est pas fausée voilà alors vous faites disons je ne sais pas moi une évocation je dirais une évocation parce qu'en fait le tanul c'est vraiment le travail sur la langue c'est le travail sur les mots c'est un travail on décortique on le sec comme disait je crois que c'est Kafka qui disait fendre la mergelée fendre les mots fendre la carapace des mots j'avais bien aimé cette phrase de Kafka et alors il y a une réflexion qui est faite à un moment donné entre une espèce d'analogie j'ai trouvé une analogie en tout cas c'est ce que j'emploierais entre le travail le travail de l'étudiant le travail d'exégèse devant un texte à l'udit et le travail d'un musicien devant une partie en fait que fait le musicien devant une partition il est là il va l'interpréter il y a différentes sortes d'interprétations vous écoutez une sonate des tomes par Muret Perraïa elle est certainement pas la même dans les voix de Vladimir Ashkenazi ou de Christian Zimmermann et pourtant c'est le même texte seulement voilà chacun va trouver le dos il va jouer le dos à sa façon il va interpréter et c'est ce qui fait que moi j'ai pensé comme le Talmud il y a différentes possibilités d'interprétation comme il y a différentes possibilités et là vous évoquez justement la musique je trouvais ça très intéressant vous mettez dans la bouche de je crois que c'est Sire je crois je ne m'en prêche plus mais je vais vous le dire oui c'est ça alors donc l'étudiant qui pose la question alors Dieu répond Sire répond le maître Dieu est irreprésentable inconnaissable inimaginable il est absent il est ailleurs un ailleurs que nous ne connaissons pas que nous ne pouvons mettre dans aucune catégorie et lorsque nous parlons de lui il vaut mieux se taire le silence et le langage de Dieu c'est la raison pour laquelle la musique est ce qui nous rend le plus proche de lui parce que la musique n'a pas de mots alors moi j'ai beaucoup aimé ça cette réflexion bon si vous voulez en parler mais après j'en dirai aussi quelques mots ah oui bon tiens donc voilà bon j'ai beaucoup aimé parce que j'avais lu il y a quelques années le livre de Vladimir Jeankelevitch la musique est ineffable et justement il part de la musique qui est de l'ordre de l'ineffable dont on ne peut rien dire et le silence c'est un silence ce n'est pas un silence ce n'est pas la mort mais c'est un silence qui est le ferment de ce qui va se passer de ce qui va se produire tout comme les mots le silence ou les mots dans le tas nul sont le ferment de la pensée me semble-t-il oui voilà j'ai beaucoup aimé cette phrase justement de Jeankelevitch l'ineffable de la musique ou alors je crois que c'est Wittgenstein le philosophe qui disait la musique n'a pas besoin de mots le silence c'est la musique la musique et le silence vous faites ce qu'il faut quand on l'écoute vous pensez ? je pense cette question de l'ineffable de l'irreprésentable qui est de Dieu qui est très juive c'est essentiel parce que dès lors que l'on dit Dieu dit ceci ou cela on est en train de dire quelque chose qui un énoncé qui n'est pas qui est forcément orienté et qui n'a pas tellement de sens au sens de ce que dit Wittgenstein de quoi on parle quand on dit Dieu de quoi on parle quand on dit Dieu dit cette phrase cette phrase n'a pas de sens donc il faut il faut respecter l'irreprésentabilité jusque dans les mots que l'on peut attribuer à Dieu parce que dès lors qu'on attribue des volontés à Dieu on est dans une dérive dont on connaît aujourd'hui les retentissements terribles et barbares donc il faut laisser Dieu dans cette abstraction que les juifs ont eu le génie de trouver de définir voilà alors peut-être que je ne sais pas on va continuer vous avez des questions à poser peut-être sur le roman oui tout à l'heure vous avez parlé également de la problématique de savoir comment respecter un maître et construire également sa propre personnalité mais j'ai cité quelqu'un qui n'est pas juif Jean Jaurès il disait c'est un an envers la mer qu'un fleuve est fidèle à sa source donc ce n'est pas en restant figé donc on peut respecter la source tout en évoluant également aussi personnellement et on peut penser que comme vous l'avez dit le talif permet justement la discussion également la lumière l'échange de points de vue le fait de voir un problème sous différents angles qui se constitue la richesse également intellectuelle qui a pu expliquer que tant de vues se sont illustrées dans des domaines aussi intellectuels sans avoir une supériorité génétique mais simplement au niveau de l'éducation quant à l'antisémitisme vous avez j'ai lu votre livre une fois Alia qui est très intéressant et un petit peu angoissant parce qu'on en a parlé également tout à l'heure et une dernière intervention juste sur le talif comme vous dites qu'il faut prendre un certain recul par rapport également au texte qui est écrit c'est que des sacs ont pensé contre contre soi qui ne s'est pas contre dans le sens d'une haine de soi mais au contraire d'une ouverture également à l'autre ce qui est intéressant c'est ça et au judaïsme on privilège toujours la vie comme vous l'avez dit à savoir que lorsque le commandement mettrait en danger la vie de quelqu'un par exemple je veux dire que quelqu'un est malade ou de ne pas respecter le shabbat pour porter secours à quelqu'un on privilège toujours la vie qui est plus importante et ça me rappelle la phrase du mendiant de Jérusalem d'Elie Bezel où à la fin de sa vie un juif fait venir le rabbin et dit le rabbin j'ai respecté Dieu toute ma vie mais n'oubliez jamais que l'homme est plus important que Dieu j'ai trouvé cette phrase d'autres interventions peut-être oui sinon 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 mais on pourrait encore parler de ce livre mais moi ce que j'aimerais c'est que voilà une petite trouvaille je vous en ai parlé tout à l'heure c'est j'ai trouvé parce que je reçois les CD de l'Institut des Musiques Juives vous savez à Paris ce qui est projet par Est-des-Rotaines et donc je reçois souvent ces publications et les CD qu'ils m'envoient et donc dans ce CD où il y a des poèmes liturgiques du Moyen-Âge j'ai trouvé un poème liturgique qui a été écrit et chanté sous Saint Louis à cette époque alors je me suis dit c'était l'occasion ou jamais de le faire entendre voilà alors technicien là-bas au fond alors les paroles pardon les paroles sont en ancien français en hébreu alors simplement vous dire que c'est un groupe qui s'appelle Alla Francesca et qui a justement fait pas mal de recherches et qui a enregistré plusieurs CD sur les les chansons des troubelles et troubadours mais aussi sur ces pioutines et j'ai trouvé ça ma foi je me suis dit ça vaut la peine nous sommes en plein le XIIIe siècle avec Saint Louis et mon Dieu on peut peut-être disons terminer un peu comme ça simplement les paroles je vous disais en français ancien en hébreu et ce sont des paroles qui disent et qui s'il vous plaît c'est qui disent la souffrance et les persécutions des juifs voilà à cette époque voilà merci merci C'est parti. ... 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